Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Nous sommes donc en direct de Kinshasa, en direct de la prison de Makala, avec l'évêque Mukuna qui a une information à nous donner. Et nous allons essayer de la voir donc en direct. Évêque Mukuna, bonsoir. Bonsoir papa. Merci Mingi pour la moudini pour le canal émission Nabiso. Pour ton outre sur le nanaïo, est-ce que Kouikobé Terabiso, comment ça se passe ma prison et Sikaozaï ? Non, la mouda est quelque chose d'étrange. Je l'ai déjà 7 jours, mais contrairement à mes collègues, je l'ai vers ma désert. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai mis de la porte, je l'ai mis de la peau. Alors, on a eu des heures, je l'ai mis de l'identité. Après, on a mis de la porte. Je l'ai dit, je l'ai mis de la porte, je l'ai mis de la porte. Il a fait la porte, 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 il a fait la porte. Là, j'ai compris que dans le cas où il a fait la porte, il a fait la porte. Mais il a forcé la porte au moins pendant 30 minutes et il a fait la porte. Il a commencé à rentrer la porte pour me démarquer, alors, il a fait la porte au moins pendant 30 minutes pendant 30 minutes. Il a fait la porte au moins pendant 30 minutes. Il n'a fait pas la porte au moins 13 minutes. Il a fait la porte. Bienvenue à tous. En ce moment, l'idée de vivre dans cette situação est un objectif, et bon Bon, j'ai évité que ce soit un bon moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai évité. J'ai évité. J'ai évité de faire des choses qui sont bien, mais c'est la même chose. Est-ce que vous avez beaucoup d'eux et d'eux, ou au Banga, par rapport à la situation dont vous vivez en haut niveau? Non. En tout cas, j'ai évité de dénoncer que les gens qui viennent à ma vie, parce qu'ils ne font pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a les infinités, c'est le cas qui est en prison. Alors, prison est-il en sécurité ? Et que, au Mouni, 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 au Mouni. Est-ce qu'Esa l'inabattre au Mouni, au Mouni, au Mouni, au Mouni, au Mouni ? Derrière tout ce montage, ce n'est pas perdu. Mais qu'est-ce que... c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que les gens aient beaucoup accusé ? Mais pour le moment, je ne peux pas entrer en ça. Pour le moment, je ne peux pas entrer en ça. Je préfère même que... C'est le juge. Le juge, je n'ai pas apprécié, je l'ai dit, c'est la mutée, c'est la mutée. Ce n'est pas le fait que vous n'avez pas. Moi, j'aime bien aller vite chez le juge. Le juge, je vais aller parce qu'on est souvent dans le viol. Mais le justifier devant les gens, non? D'accord. On comprend ça et c'est votre droit. Mais entre-temps, la situation où il y a eu l'eau, est-ce qu'on mettrai qu'on est à prison ? On mettrai qu'on a alerté, qu'on mettrai qu'on a signé ? Est-ce qu'il y a eu l'eau, qu'on a craint de répondre à la sécurité ? Je ne sais pas, mais pourquoi là-dessus ? quand ici j'ai trouvé que mon âme des soldats, j'en ai mis mes reis en commandant et j'ai mis mes horaires j'ai mis mes reis quand j'ai mis mes reis j'ai mis quelqu'un qui m'a passé le numére à l'Unitaire de prison alors… j'ai mis mes reis pour parler de son neme et je n'était pas à la salée – Sous-titrage ST' 501 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 – Voilà, donc c'était l'évêque Moukouna en direct de Kinshasa. – C'est à chaud qu'on vient de la voir. Est-ce que ce que l'évêque Moukouna dit est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne peux rien vous dire. Je demande d'ailleurs par la même occasion à d'autres confrères qui en ce moment peuvent être en train de suivre à Kinshasa ou ailleurs, peut-être – et d'essayer 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 d'entrer en contact avec les autorités de la prison pour vérifier cette information, pour être sûr que ce que l'évêque Moukouna vient de nous dire est crédible. – Nous n'avons fait que notre travail de quelqu'un qui voudrait s'exprimer, voyant sa sécurité être menacée. Mais le faire passer dans l'émission ne veut pas dire que ce que l'évêque Moukouna dit est vrai ou faux. – Faux. Nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités de la prison de Makala. Malheureusement, on n'a pas pu. Et compte tenu de l'urgence de cette information et de l'exclusivité, nous avons donc voulu vous proposer ces images. Donc comme vous voyez, c'est une affaire à suivre. Et demain, dans notre émission, nous y reviendrons. Et puis nous allons essayer de faire en sorte d'apporter la lumière dans cette affaire. Nous lançons d'ailleurs un appel. Si des gens ou des autorités de la prison de Makala nous suivent, que l'émission reste ouverte et qu'ils peuvent venir donc réagir par rapport à cette situation. Et nous pensons également que Moukouna, qui est un citoyen Congolais qui est en prison, doit bénéficier de toute la sécurité dont il a besoin. Et il craint donc pour sa sécurité et pour sa vie. Voilà, donc nous avons fait ça. Nous allons continuer à vous informer sur ce sujet pour être sûr que la vérité soit connue de tous. Donc voilà un peu ce que nous voulions vous proposer dans cette émission assez particulière, assez spéciale à minuit de Washington, D.C. où je me trouve à Kinshasa, je crois qu'il doit être autour de 6 heures déjà, 5 heures à Kinshasa. Et puis voilà, à Paris, il est 6 heures. Donc on se retrouve avec vous tout à l'heure à partir de 16 heures de Washington, D.C., 22 heures de Paris, 21 heures de Kinshasa. On se retrouve pour parler de cette affaire et puis peut-être que nous allons essayer d'entrer en contact, toujours dans le souci de vérifier l'information que nous recevons. Nous allons entrer en contact avec les autorités de la prison centrale de Makala pour vérifier donc cette information. Et nous espérons en même temps que si c'est que l'évêque Moukouna dit est vrai, qu'il a droit à être sécurisé parce que tout peut arriver. Tout peut arriver dans la cellule dans laquelle il se trouve. Voilà, c'était une émission assez spéciale et particulière. J'espère que vous avez aimé, en tout cas suivre l'émission. Et je vous retrouve donc tout à l'heure à partir de 16 heures de Washington, D.C., 22 heures de Paris, 21 heures de Kinshasa. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. Marius Mouhunga TV, c'est le nom de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et puis quand vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste à droite. de l'abonnement. Et comme ça, vous pourriez recevoir des notifications quand nous serons en direct. Si vous avez des propositions, des suggestions, des idées à nous apporter, n'hésitez pas. Ou si vous désirez donc nous contacter, vous pouvez nous contacter par notre adresse e-mail mariuschevou.gmail.com Si vous pensez que vous avez des idées à nous proposer ou que vous pensez que nous devons réagir à ce que vous pouvez nous dire, notre adresse e-mail est là, mariuschevou.gmail.com. Écrivez-nous et nous serons très heureux de vous lire. Au nom de tous ceux qui, chaque jour, nous soutiennent et nous permettent d'être chez vous, je vous dis un grand merci, même si c'était tard quand même. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Et j'espère vous retrouver tout à l'heure pour une autre émission en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée ou bonne journée chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.